La grande sœur Tocine Adedimiji, franco-nigérienne, basée à Paris, fondatrice et CEO de YEP, Your English Perfect, centre de formation à l'anglais auprès d'adultes et d'enfants. Parle-nous, s'il te plaît, des workshops à venir auprès de 10 000 codeurs, ainsi que de ta spécialité double coaching à l'anglais intensif, s'il te plaît. Donc, chez YEP, au cours de mes années d'expérience, j'ai pu réaliser, comme le disait si bien Yves, qu'apprendre l'anglais, ce n'est pas juste une histoire de mémoriser des mots qu'on essaye de retranscrire par la suite. Il y a un gros travail de confiance en soi. J'ai compris, j'ai vu très rapidement la différence entre deux élèves qui avaient le même cours, un élève qui avait un petit peu plus de confiance en lui, qui croyait qu'il parlait anglais, malgré le fait que son niveau était le même que l'autre élève. Et parce que cet élève-là avait une certaine confiance en lui et qu'il avait ce décomplexe, il arrivait, même s'il n'arrivait pas à dire, par exemple, je t'aime, il arrivait à dire je ne te déteste pas. Et l'autre élève qui, lui, avait eu le même cours, mais qui avait ce manque de confiance, d'assurance, qui avait vraiment cette peur-là, était complètement bloqué. Et il disait, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Donc, j'ai compris qu'il était très, très important de savoir comment briser les mythes qu'on peut avoir vis-à-vis de la langue anglaise, mais aussi se focaliser sur la pratique. Parce qu'après tout, le courage, c'est quoi? Le courage, c'est le fait de faire malgré la peur. Ce n'est pas l'absence de peur. Et je crois que plus on pratique, plus on se développe et plus on a d'expérience, moins on a peur et plus on se perfectionne. Donc, chez YEP, on met vraiment l'accent sur la pratique parce qu'une langue est avant tout parlée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on travaille beaucoup la confiance en soi avec nos motivationals. Ce sont des vidéos qui vous aident à gagner confiance en vous. On brise les mythes. On parle aussi de notions de tous les jours qui vous aident à développer vos aptitudes personnelles parce que c'est interlié, encore une fois, à l'apprentissage de l'anglais. Mais vu que notre anglais aussi, chez YEP, est axé professionnel, ça vous aide vous aussi à pouvoir vous développer personnellement. Troisième chose qu'on met vraiment en avant chez YEP, c'est l'aspect ludique. Comme il a si bien dit Yves, on va à l'école, on a des cours d'anglais, mais on n'apprend pas à parler anglais. Ou alors, et parfois, on apprend mal et quelque part, ça crée un blocage ou même un dégoût par rapport à cette langue qui n'est pas si compliquée que ça, mais qui peut être apprise de façon plus ludique, au fait. Et moi, je crois qu'apprendre est tellement plus efficace lorsque c'est fun, lorsque on profite, au fait.